Les opérations de change peuvent être importantes pour de nombreuses organisations à but non lucratif et pour les utilisateurs de leurs états financiers à usage général. Les OBNL peuvent avoir des transactions dans plusieurs monnaies ou doivent présenter leurs états financiers en monnaies étrangères. Elles peuvent également avoir des activités opérationnelles à l'étranger, telles qu'une succursale étrangère, une entité contrôlée, une entreprise associée ou une co-entreprise, qui exercent leurs activités dans différentes monnaies. Cette vidéo explique les principales propositions relatives à ce sujet et présente quelques exemples. Elle vise à rendre les propositions de l'IMPAG accessibles à un large éventail de parties prenantes, afin de stimuler leurs commentaires précieux. La section 30 de l'IMPAG, conversion des monnaies étrangères, définit les obligations comptables relatives aux monnaies autres que la monnaie fonctionnelle d'une OBNL. Cette section est en grande partie inchangée par rapport à l'IFRS pour les PME. Elle fournit des directives sur la manière de déterminer la monnaie fonctionnelle, ce qui peut s'avérer complexe si une OBNL opère dans plusieurs monnaies. Elle fournit également des directives sur la manière de présenter les états financiers dans cette monnaie, sur ce qu'il faut faire si l'on change de monnaie fonctionnelle et sur ce qui se passe si l'on veut présenter ces états financiers dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle. Elle fournit aussi des consignes plus spécifiques lorsqu'une OBNL exerce des activités à l'étranger. Enfin, elle prescrit les informations à fournir. La conversion des monnaies étrangères a été ajoutée en tant que sujet prioritaire à inclure dans l'IMPAG, suite aux réactions aux documents de consultation de 2021 selon lesquels les OBNL rencontrent d'importantes difficultés pratiques en ce qui concerne les subventions. Tout d'abord, un défi commun est l'impact des mouvements défavorables des taux de change où le risque est transféré au récipient d'air de la subvention. Souvent, les OBNL comblent ces déficits en puisant dans leurs propres ressources. Deuxièmement, certaines subventions exigent l'utilisation de taux de change spécifiques pour la présentation du financement des projets. Ces taux peuvent être différents de ceux utilisés selon les obligations comptables. Cela peut créer des obligations supplémentaires ou nécessiter un remboursement du financement. Finalement, certaines OBNL détiennent leurs monnaies étrangères dans un seul compte bancaire, ce qui rend difficile l'identification du montant des gains ou des pertes de change associées à une subvention individuelle. Il est important de noter que l'impact soutient les états financiers à usage général, mais pas les états financiers à usage particulier. Donc, il ne pourra pas résoudre tous les problèmes qui vont se poser. Mais les adaptations incluses dans la section 30 de l'impact visent à améliorer la transparence. Cette vidéo présente les propositions visant à normaliser la présentation des informations et à améliorer la transparence grâce aux informations à fournir. Les propositions de présentation portent sur la manière dont les gains et pertes de change doivent être présentées dans les états financiers. Les informations à fournir sur les gains et pertes de change sont envisagées d'être pertinentes aux utilisateurs des états financiers des OBNL. Nous couvrirons des directives d'application supplémentaires pour aider à appliquer d'autres aspects de section 30 dans le contexte d'une OBNL. Il convient de noter que l'impact ne propose aucun changement par rapport aux principes comptables énoncés dans l'IFRS pour les PME. Les OBNL peuvent avoir des éléments tels que des immobilisations corporelles qui sont des éléments non monétaires. S'ils ont été achetés dans une monnaie étrangère et sont détenus au coût historique, il n'est pas nécessaire de les reconvertir à chaque date de clôture. Cependant, s'ils sont détenus à la juste valeur, ils doivent être convertis au taux de change en vigueur au moment où la juste valeur a été déterminée. Une OBNL peut avoir des éléments monétaires en monnaie étrangère. Cela comprend la trésorerie et des éléments tels que les débiteurs, les subventions à recevoir, les créanciers, les subventions à payer, les prêts ou les emprunts. Les éléments monétaires et les éléments non monétaires détenus à la juste valeur doivent être convertis à chaque date de clôture en utilisant le cours de change au comptant à la fin de la période de clôture. Le principe sous-jacent est que les différences de change suivent la même présentation que les transactions auxquelles elles se rapportent. D'autres sections de l'impact fourniront des directives sur la question de savoir si une transaction doit être présentée comme faisant partie des fonds avec restriction ou des fonds sans restriction. Une vidéo distincte intitulée « Modèles communs pour les subventions et les dons » indique que l'impact classe les subventions dans l'un des deux types suivants. Il s'agit soit d'un accord exécutoire de subvention, AES, soit d'un autre arrangement pour le financement, AAF. La section 36 de l'impact, intitulée « Comptabilité par fonds », sera publiée dans l'exposé-sondage numéro 3. Il contiendra des directives sur la présentation des produits liés aux subventions dans le cadre des fonds avec restriction ou des fonds sans restriction. Bien que cette section soit encore en cours d'élaboration, on s'attend à ce que toutes les AES soient incluses dans les « Fonds avec restriction ». La présentation des écarts de change en monnaies étrangères a de nombreuses implications pour les subventions, en particulier les accords exécutoires de subventions. Tout l'ont en transmis avant que les obligations ne soient remplies sera classé comme un élément non monétaire. Ces soldes ne doivent pas être reconvertis. Des variations favorables des taux de change peuvent nécessiter un remboursement au subventionnaire. Celui-ci peut être déduit des revenus, ou si des revenus insuffisants ont été comptabilisés, le remboursement sera déduit du passif pour les obligations non remplies relatives à l'AES. Des variations défavorables des taux de change peuvent accroître une obligation découlant d'un AES ou en créer une nouvelle dont l'OBNL supporte le risque. Ces obligations sont comptabilisées comme une provision, car il s'agit d'une exigence onéreuse qui découle directement de l'AES. Les gains ou pertes de change peuvent créer un surplus ou un déficit sur un AES. Si les conditions le permettent, les gains peuvent être transférés à des fonds sans restriction et être disponibles à d'autres fins. Si les conditions ne le permettent pas, l'OBNL devra combler un déficit en puisant dans ses réserves libres. Nous allons maintenant examiner trois exemples illustrant la manière d'appliquer ces directives. Dans l'exemple 1, la subvention est un AAF ou autre arrangement pour le financement. L'utilisation des fonds est limitée à un projet désigné. L'AAF précise que les charges liées à la subvention sont évaluées en utilisant le taux au comptant à la date de réception de la subvention. Pour cela, la subvention est convertie au moment de sa réception. L'OBNL opère dans sa monnaie locale, l'ancienne lire, ou AL en abrégé. L'OBNL reçoit une subvention de 50 $ le 1er janvier 2023 qu'il convertit immédiatement en utilisant le cours au comptant de 2 AL pour 1 $. Un revenu de 100 AL et une trésorerie de 100 AL sont enregistrés. Pour les besoins de cet exemple, les revenus sont comptabilisés comme faisant partie des fonds avec restriction. Le 1er juin 2023, l'OBNL engage des charges de 100 AL. À cette date, le taux de change est de 2,5 AL pour 1 $. La variation du taux de change n'a pas d'impact, car les fonds ont été convertis le jour de leur réception. La charge est présentée dans la même colonne que le revenu correspondant, et une charge de 100 AL est enregistrée, qui utilise, donc, la trésorerie fournie en janvier. L'accord de subvention de l'exemple 2 est toujours un AAF avec contrainte, mais les charges sont imputées à la subvention en utilisant le taux au moment où elles ont été encourues. Le 31 janvier 2023, l'OBNL reçoit une subvention de 50 $, mais au lieu de la convertir immédiatement, elle la conserve sur son compte bancaire en dollars. Comme dans l'exemple 1, un revenu de 100 AL et une trésorerie de 100 AL sont comptabilisés à la réception, en utilisant le cours au comptant de 2 AL pour 1 $. Comme la trésorerie est détenue dans un compte bancaire en monnaies étrangères, il s'agit d'un élément monétaire qui doit être reconverti à chaque date de clôture. Le solde est donc reconverti en utilisant le nouveau taux au comptant de 2,5 AL pour 1 $ au 30 juin 2023. Ceci se traduit par un gain de change de 25 AL, car 50 $ valent désormais 125 AL. Le gain de change est comptabilisé dans les « fonds avec restriction » au même titre que les revenus auxquels il se rapporte. À la date de clôture de l'exercice financier, l'OBNL dispose d'un revenu initial de 100 AL, d'un gain de change de 25 AL et d'une trésorerie de 125 AL. L'exemple montre une seule subvention sur le compte bancaire, mais les OBNL peuvent regrouper de nombreuses subventions en monnaies étrangères sur un seul compte. Si d'autres transactions rendent difficile l'identification du montant en dollars relatif à une subvention particulière, le gain de change résultant de la reconversion devra être alloué. Il sera nécessaire de choisir une méthode d'allocation qui permet d'obtenir une approximation appropriée du solde en trésorerie de la subvention. Par exemple, cette méthode pourrait être basée sur les soldes des fonds dans le système comptable, mais l'OBNL devra tenir compte de l'importance des charges à payer. Reprenons notre exemple. En juin, l'OBNL a des charges liées aux subventions d'un montant de 100 AL. Le 30 juin, le taux de change au comptant est de 2,5 AL pour un dollar, de sorte que l'OBNL convertit 40 dollars pour obtenir les 100 AL dont il a besoin. Les états financiers au 30 juin montreront 100 AL en revenu et charge, un gain de change de 25 AL et 25 AL restant sur le compte bancaire. Comme les fonds ont été conservés en dollars jusqu'à leur utilisation, il en reste 10 dollars à l'OBNL. Selon les termes de l'AAF, la totalité de la subvention doit être dépensée pour le projet. En juillet 2023, le taux au comptant est passé à 3 AL pour un dollar. Les 10 dollars restants sont convertis en 30 AL et dépensés. Cette opération est comptabilisée comme une charge supplémentaire de 30 AL, un nouveau gain de change de 5 AL et l'utilisation des liquidités restantes. Les états financiers montrent des charges supérieures de 30 AL au revenu perçu, compensé par le gain de change. Le dernier exemple est basé sur un accord exécutoire de subvention, ou AES. Il comporte des conditions de performance mesurables, qui sont ses obligations exécutoires de subvention, ou OES. L'AES est convenue en septembre 2022 et précise que les charges seront remboursées à hauteur de 50 dollars. Les charges liées à la subvention sont évaluées au taux au comptant à la date à laquelle la charge est engagée. Les charges seront réglées une fois que l'OS aura été satisfaite. L'OBNL a des charges liées à une subvention de 100 AL au 31 janvier 2023. Il comptabilise les charges et son droit à des revenus de subvention, en utilisant le cours au comptant de 2 AL pour 1 dollar. 100 AL sont comptabilisées en tant que subvention à recevoir, pour le remboursement des dépenses engagées au titre de la subvention. La créance est un actif monétaire, et l'OBNL l'a reconvertie le 30 juin 2023. La subvention à recevoir de 50 dollars est convertie au nouveau taux au comptant de 2,5 AL pour 1 dollar et équivaut désormais à 125 AL. Le gain de change est comptabilisé dans les fonds soumis à restriction, à la suite de la transaction initiale. Cela crée un surplus de 25 AL relatif aux AES. Lorsque le donateur B règle son obligation à la même date, l'OBNL l'a convertie immédiatement en AL et appure la créance de 125 AL. Suite aux transactions effectuées jusqu'à présent, l'OBNL présente un surplus de 25 AL relatif à l'AES. Si l'OBNL est autorisée à conserver ce surplus à quelque fin que ce soit, elle le transférera au fonds sans restriction. Le donateur B a confirmé que les conditions de l'AES sont remplies et un transfert entre réserves est effectué. Si le taux au comptant en juin avait évolué dans l'autre sens, à savoir 1,5 AL pour 1 dollar, la créance aurait été ramenée de 100 AL à 75 AL. Cela aurait créé une perte de change de 25 AL, qui, une fois réglée, aurait entraîné un déficit de 25 AL sur l'AES. Sauf accord contraire, l'OBNL aurait besoin de financer ce déficit en puisant dans ses propres réserves. Ces exemples ont pour but de démontrer les principes énoncés dans l'IMPAG, plutôt que de fournir un ensemble exhaustif de toutes les possibilités. Des informations supplémentaires doivent être fournies sur les gains et les pertes de change qui contribuent à un surplus ou à un déficit sur des accords de subvention présentés au sein de fonds avec restriction. Elles doivent être présentées séparément de tout autre facteur susceptible d'avoir conduit à un surplus ou à un déficit sur un accord individuel. Les informations doivent fournir des détails sur les gains ou les pertes sur une période donnée, ainsi que sur les soldes reportés à l'ouverture et à la clôture, lorsque la subvention couvre plusieurs années. Cela vise à assurer la transparence des risques de change et à améliorer la compréhension de l'origine et de l'utilisation des fonds d'une OBNL, en particulier lorsque les pertes de change doivent être financées par les réserves libres de l'OBNL. Lorsque les gains ou les pertes de change entraînent un transfert entre les fonds avec restriction et les fonds sans restriction, ils sont indiqués dans l'état des variations des actifs nets. Une explication de ces mouvements est requise dans les notes afférentes aux états financiers. La monnaie fonctionnelle d'une OBNL ne s'agit pas d'un choix de méthode comptable, mais est déterminée par un processus d'évaluation basé sur un certain nombre de facteurs. L'impact a été adapté de manière à ce que la monnaie des subventions et des dons, tant reçues que versées, soient prises en compte dans l'évaluation. Par exemple, si une OBNL reçoit des subventions et des dons dans un certain nombre de monnaies, paie des biens et des services et verse des salaires dans la monnaie locale, il est probable que la monnaie locale soit la monnaie fonctionnelle. Le champ d'application des indicateurs a été élargi pour couvrir les accords de subvention. Celles-ci peuvent être importantes, en particulier lorsqu'il s'agit de subventions pluriannuelles payées à l'avance. Lorsque l'OBNL a des activités à l'étranger, telles qu'une succursale, une entité contrôlée, une entreprise associée ou un accord conjoint, le degré d'interaction financière et de dépendance entre l'OBNL qui exerce le contrôle et l'activité à l'étranger créera des facteurs supplémentaires à prendre en considération. Cette vidéo décrit les principes à appliquer pour présenter les gains et pertes de change et l'impact que cela peut avoir sur les rapports concernant les accords de subvention. Elle décrit les informations à fournir. Cela permet d'assurer la transparence sur les déficits résultants de pertes de change qui ne peuvent être récupérées et sur la mesure dans laquelle une OBNL peut bénéficier de gains de change. Il fournit également des directives supplémentaires concernant l'évaluation de la monnaie fonctionnelle d'une OBNL. Nous avons bien hâte de recevoir vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 2. L'invitation à commenter comprend des questions spécifiques sur les propositions expliquées dans cette vidéo. Pour répondre, visitez le site www.ifr4enpo.org. Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse ou lettre de commentaire dûment remplie. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 15 mars 2024.